C'est l'histoire d'une perte, la plus douloureuse pour une mère. Sachi sacrifie son enfant au dieu soleil pour assurer la survie de son village dans un monde de ténèbres. Dévastée, la jeune femme reprend espoir quand elle apprend qu'elle peut récupérer la chair de sa chair dans une quête aux enjeux universels. Bienvenue dans Smoke and Sacrifice. Le lien maternel, c'est la force la plus puissante de l'univers et une motivation unique pour le joueur. Mais nous avons étendu cet enjeu pour en faire une allégorie. Son voyage personnel dépasse le simple sauvetage de son fils. Il ne s'agit pas seulement de préserver sa famille, mais de veiller aussi à toutes les personnes qui l'entourent. Avec ces faux aires de Don't Starve, Smoke and Sacrifice pourrait prêter à confusion. S'il s'agit bien de survie, de combat et de construction de base, il est aussi question d'histoire. Le titre étant un jeu narratif avec sa propre touche artistique. Nous ne voulions pas d'un simple jeu de gestion et de survie. Nous désirions apporter de l'émotion et un sens à l'histoire. Nous souhaitions essentiellement procurer le sentiment d'un monde organique grâce à la génération procédurale. Le monde est tout le temps différent, surprenant, avec des choses inattendues et la possibilité d'explorer et de découvrir. Les éléments générés aléatoirement que nous souhaitions offrir sont ceux qui donnent l'impression d'un monde vivant. Les interactions entre les créatures et les plantes, tout ce qui vit dans le monde, sont organiques. Mais le monde lui-même est fait à la main. C'était l'occasion pour moi de laisser libre cours à ma créativité en dessinant ce que j'aime. C'est un mélange d'influence. Il y a des endroits qui rappellent le Tibet. Je suis un enfant des années 80, puis il y a forcément du Dark Crystal dans les créatures du monde souterrain. Il y a du Ghibli, Mononoke. Et quand vous allez plus loin, sans spoiler, ça devient plus industriel, plus steampunk. Définitivement intriguant, fascinant, voire déroutant, Smoke and Sacrifice est un titre qui retient l'attention. À voir si le mystère de son monde se révélera assez engageant pour convaincre les plus aventureux. Sous-titrage Société Radio-Canada